Musique Il faut d'abord un modèle économique, d'accord, et un modèle social. Aujourd'hui nous avons a priori un modèle économique, il faut bien l'expliciter, bien l'expliquer aux opérateurs et surtout intégrer leurs attentes, parce qu'il y a les assises du commerce et les assises de l'agriculture, toutes ces assises-là doivent venir alimenter ce modèle économique. Il faut un modèle économique pour le Maroc. Ce modèle économique induira également un modèle social, parce que c'est l'économique qui finance le social, d'accord ? Sur cet ensemble-là, il faut une fiscalité bien entendu qui soit adaptée. Les assises de la fiscalité sont là pour apporter cette future fiscalité et les amendements qu'il faut apporter, et même une nouvelle fiscalité. La fiscalité doit être un levier de création de richesses, de création de valeurs. Il doit mettre en valeur plus le rendement sur le capital que le rendement sur des investissements, loués des appartements ou des immeubles. Il faut beaucoup plus encourager l'investissement en entreprise, dans l'industrie, dans les services. Et la fiscalité peut accompagner ce genre d'initiatives. Deux, la fiscalité doit également, d'accord, permettre une équité fiscale, d'accord ? Donc il faut beaucoup plus fiscaliser les rendements locatifs, comme j'expliquais tout à l'heure, et encourager l'investissement, mais également encourager la méritocratie. Il faut que les gens qui investissent, qui évoluent, qui créent de la valeur, qui créent de la richesse, qui innovent, l'innovation par exemple, il n'y en a pas d'innovation au Maroc. Aujourd'hui, quand on parle d'entreprise, on installe, on développe de l'industrie, c'est bien. Mais la vraie étape de valeur ajoutée, elle est où ? Elle est dans l'innovation, dans la création de valeur, dans la création de richesses. D'accord ? Il faut des centres de recherche et développement, il faut des universités qui ont en interne des chercheurs. Ces gens-là, il faut les encourager. Et par une fiscalité adaptée. Et les centres de recherche, également, par une fiscalité adaptée. Toute entreprise, demain, qui investit dans l'innovation, dans la création de richesses, dans la création de valeur, doit pouvoir une fiscalité qui l'encourage à aller vers ce type d'investissement. Pour le transport, pour être beaucoup plus précis, aujourd'hui, nous ne sommes pas compétitifs dans le transport international. Notamment pourquoi ? Parce que le carburant, aujourd'hui, en Europe, les transporteurs européens récupèrent la TIC, la taxe à l'intérieur de consommation, et ont une TVA à 20%. Ce qui veut dire qu'ils ont un carburant à 40% moins cher pour une entreprise marocaine. C'est pour ça que le pavillon marocain, aujourd'hui, n'arrive pas à être compétitif sur le monde international, parce que nous, aujourd'hui, au Maroc, nous payons le carburant au même prix que le consommateur qui va à la pompe. On paye la TIC et on paye une TVA qui n'est que de 10%. Nous avons besoin, aujourd'hui, d'une TVA à 20%, et nous avons besoin de récupérer la TIC à l'image des transporteurs européens. Et ça va permettre également de faire migrer l'informel vers le formel, parce que quand le secteur structuré va pouvoir récupérer la TIC et la TVA, on sera 40% moins cher dans l'achat du carburant qu'une entreprise non structurée. Automatiquement, bien entendu, nos coûts seront plus compétitifs, et là, nous allons encourager la migration dont j'ai parlé tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada